يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة الشورى الله سبحانه وتعالى nous dit dans le Coran dans سورة الشورى plus précisément وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمَا إِنَّهُ عَلِيمُ قَدِيرٌ dans ce verset Allah nous fait savoir qu'il a la souveraineté des cieux et de la terre il fait don de filles à qui il veut et il fait don de garçons à qui il veut il crée toute chose où il donne à la fois des garçons et des filles à qui il veut et certes Allah sait toute chose et est tout puissant فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُخْبِرُنَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُمْ هُوَ الَّذِي يَرْزُقُ الْأَوْلَادَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ dans ce verset Allah nous montre clairement qu'il est celui qui accorde qui octroie des enfants à ses esclaves comme il le veut et à qui il le veut وَنِعْمَتُ الْوَلَدُ يَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهَا مَنْ أُعْطِيَهَا لِأَنَّهَا مَسْؤُولِيَهَ كَبِيرَةٌ جِدَّن لِذَلِكَ قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْحَدِيثِ اللَّذِي رَوَاهُ الشَّيْخَانَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَ et le bienfait de l'enfant il convient d'en prendre soin il convient de le préserver car c'est une grande responsabilité pour chaque parent c'est quelque chose d'énorme à un tel point que le prophète dans une de ces paroles rapportées par Al-Bukhari et Muslim compare les gens qui ont des familles à un berger qui a un troupeau qui est responsable de son troupeau qui va rendre des comptes sur ce troupeau dont il est responsable وَمُحَافَظَةُ الْوَلَدُ لَا تَكُونُ فَقَتْ بِحِفُضِهِ مِنَ الْجُوعِ أو الْعَطَشِ أو مِنَ الْبَرْدِ أو الْمَرَضِ لَا إِنَّمَا الْقَضِيَتُ وَالْمَسْؤُولِيَتُ أَكْبَرُ وَأَعْضَمُ بِكَثِيرُ مِمَّا يَتَصَوَّرُهُ أَغْلَبُ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ الْيَاوْمِ Et le fait de préserver son enfant, le fait d'éduquer correctement son enfant, ce n'est pas juste le protéger du froid, le préserver de la faim, de la soif ou de la maladie, ou des dangers au quotidien. C'est une responsabilité qui est bien plus grande. La plupart des parents ne réalisent pas combien cette responsabilité est énorme selon la loi d'Allah, selon la loi de l'islam. Parce que l'enfant, concrètement, il a l'image d'une feuille blanche, sur laquelle tu vas inscrire ce que tu souhaites. Il est aussi à l'image d'un récipient vide, dans lequel tu vas mettre ce que tu souhaites. Et donc, cette éducation, si tu l'as réussi, si tu l'as fait correctement, si tu éduques bien ton enfant, généralement, il va bien sortir. Si tu l'éduques, d'une éducation islamique conforme à la loi, avec la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, généralement, il sortira quelqu'un de bien. Quelqu'un de bienfaisant, qui est obéissant envers ses parents, et qui profite à autrui. Par contre, si tu loupes le coche, si tu te rates, si tu fais mal ton éducation, si tu fais preuve de négligence, à ce moment-là, généralement, l'enfant va mal sortir, l'enfant va devenir quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui n'écoute pas ses parents, quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui fait beaucoup de bêtises, quelqu'un qui nuit aux autres. Et en plus de ça, la bonne éducation, c'est une préservation, elle comporte une préservation pour la umma, et pour la société. Pourquoi ? Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les hommes de demain. Et pour avoir une bonne éducation, pour réussir son éducation, les savants nous ont facilité la tâche. Les savants nous ont cité clairement des choses, et ces choses-là, il convient à chaque parent de les connaître, de les maîtriser, et de les mettre en application, d'en tenir rigueur, afin que l'éducation soit une réussite et non pas un échec. Parmi ces choses-là, et même la plus importante des choses qui concernent l'éducation, il y a le fait d'enseigner aux enfants la religion. Que tu enseignes à ton enfant, c'est qui ? Allah ! Subhanallah, on trouve des enfants dans la umma aujourd'hui, d'origine musulmane. Des fois, ils ont 8 ans, 10 ans. Tu lui parles d'Allah, tu lui parles de Mohamed, il ne sait même pas c'est qui. Les parents n'ont pas fait le boulot, les parents n'ont pas fait le travail. En tu allim à wala'daka, man huo Allah. Ennahu moujoudun la shaka fi wujudih. Wa ennahu la yutasawwaru fi lbali. Ennahu la yushbihu l'moujoudat. Wa la yachtaju ilaiha, lianhu khalikoha. Wa ennahu ge'alana fi hazihi ddunya li'ibadatihi. Wa ennahu arsala kulla l'anbiya bi dinin wahidin. Ala, wa hua l'islam. Il faut que t'enseignes à ton enfant la religion. Il faut que tu lui parles d'Allah. Si tu peux tous les jours, fais-le. Enseigne-lui qu'Allah existe, qu'il n'y a aucun doute au sujet de son existence. Enseigne-lui que ce créateur Allah, on ne peut pas l'imaginer parce qu'il ne ressemble pas à ce qui existe. Que Allah n'a pas besoin des créatures. Et que Allah est le créateur de toutes choses. Et que Allah nous a mis ici sur terre pour l'adorer. Il y a un sens à cette vie. Et que Allah a envoyé tous les prophètes avec une seule et même religion qui est l'islam. Wa ennahu allima waladaka al-halala wal-harama wal-akhlaq al-hasanah. Aussi que tu enseignes à ton enfant les choses halal, licites, les choses haram, interdites. Les bons comportements, les bons caractères. Quand tu vois qu'il fait n'importe quoi, reprends-le. Ne l'aide pas à faire des bêtises. Enseigne-lui, inculque-lui les bonnes valeurs islamiques. Wa kathalika Al-ta'ati ala l'ibadati ala al-taharati wal-salah Hatta yafhama ahamiyataha Aussi, il est important que tu sois derrière lui pour les actes d'adoration. Il est important que tu lui enseignes l'importance de la prière, de la purification. Que tu lui montres que cela, ce n'est pas à prendre à la légère dans la vie. Une fois, lorsque Omar ibn Abdulaziz était encore un petit enfant, il s'est retardé, il est venu en retard à la prière en assemblée, parce qu'il était en train de se faire coiffer ses cheveux. A ce moment-là, le sheikh, l'enseignant de Omar ibn Abdulaziz, a informé son père. Le père de Omar ibn Abdulaziz, qui s'appelait Abdulaziz, qui était dans une autre ville. Il lui a envoyé quelqu'un pour l'informer de la situation. Qu'est-ce que son père a fait ? Immédiatement, lorsqu'il a appris la nouvelle, il a su que son fils est venu en retard pour la prière en assemblée. Il a envoyé une lettre dans laquelle il a ordonné qu'on lui rase la tête. Ainsi, de cette manière-là, il ne pourra plus être en retard à cause de ses cheveux. Il n'a plus de cheveux, ils sont rasés. En réalité, il n'a plus de cheveux. Un enfant qui est dans la droiture, un enfant qui, après ta mort, saura quoi faire. Il va réciter le Qur'an pour toi. Il va t'offrir les récompenses. Il va demander pardon à Allah pour toi. Il va te porter à ta tombe. Il va savoir t'enterrer. Il va faire le hajj en ta faveur. Il va faire des aumônes pour toi, pour te profiter après ta mort. Il sera là pour toi. Chacun d'entre nous souhaite cela. Et ça, c'est tout à fait possible. On peut l'avoir. Mais pour celui qui sait éduquer ses enfants. Par contre, si tu fais partie des gens négligents, et malheureusement la plupart sont comme ça aujourd'hui parmi les parents, les gens qui éduquent mal leurs enfants, les gens qui ne font pas attention à leur éducation qu'ils donnent aux enfants, qu'est-ce que tu attends de lui lorsqu'il va grandir ? Peut-être qu'il va grandir et qu'il va t'oublier, comme on l'entend aujourd'hui malheureusement, des enfants qui abandonnent leurs parents dans des maisons de retraite. Peut-être qu'il viendra te voir qu'une fois ou deux dans l'année. Peut-être qu'il va faire preuve de négligence avec toi lorsque tu vas tomber malade, ou que tu seras dans le besoin, tu auras besoin d'argent. Et après ta mort, comment t'espères qu'il te profite, qu'il psalmodit le Qur'an en ta faveur, qu'il fasse des do'as pour toi ? Alors que tu ne lui as rien enseigné de tout cela, que tu as fait preuve de négligence. Généralement, l'enfant, il va s'attacher, il va répéter, refaire ce qu'il voit. Si ton enfant tous les jours te voit dans la dunya, plongé, en train de courir après le bas-monde, tu es derrière la télé, derrière ton téléphone, tu ne fais que jouer, tu profites des plaisirs mondains, où tu travailles, tu travailles, mais tu ne penses pas à l'au-delà, tu ne lui inculques pas les bonnes valeurs, tu ne lui apprends pas la prière, tu ne l'emmènes pas à la mosquée, tu ne t'assois pas avec lui pour salmodier le Qur'an. À quoi tu t'attends ? Ne t'étonnes pas par la suite, si ton enfant dévie, si ton enfant quitte la droiture. Et même après ta mort, ne t'étonnes pas, subhanallah. Combien de fois on entend des jeunes garçons ? Ils perdent leurs parents, ils ne savent même pas quoi faire. Ils viennent, ils te demandent, mais qu'est-ce que je dois réciter ? Est-ce qu'il y a une prière ? Comment on fait pour l'enterrer ? Ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient loin de l'islam, loin de la science, de la religion, loin de la bonne éducation, malheureusement. Et les savants nous disent clairement, si la racine est pourrie, la branche sera pourrie. Généralement, c'est comme ça. Et l'enfant, le premier exemple qu'il a à la maison, c'est toi. Alors fais en sorte de ne pas faire n'importe quoi.